Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, la place du numérique comme catalyseur d'un développement inclusif est quotidiennement affirmée. Messieurs les présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque de grande incertitude due aux défis multiformes que connaît notre monde, mais l'espoir nous est permis, car cette époque est aussi celle du numérique, celle de l'intelligence artificielle qui, loin d'être de simples outils, deviennent de véritables catalyseurs de changement en transformant nos sociétés et nos économies. Malgré ces perspectives et de nombreux efforts dans les pays du Sud, la fracture numérique persiste et exacerbe toutes les autres inégalités. Et c'est là que réside notre responsabilité collective pour un avenir numérique commun. Mesdames et Messieurs, mon pays, le Burkina Faso, comme vous le savez, est confronté depuis une décennie à des attaques terroristes recurrentes. Vous conviendrez avec moi que la restauration de la sécurité et de l'intégrité territoriale soit donc la première priorité nationale. Le gouvernement est néanmoins convaincu que la véritable réponse à la barbarie terroriste est le développement. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, la place du numérique comme catalyseur d'un développement inclusif est quotidiennement affirmée. Le gouvernement vient d'ailleurs la semaine dernière de mettre en vigueur un projet de taille inédite, financé avec l'appui de la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards, pour accélérer le développement des infrastructures, la modernisation de l'administration, l'alphabétisation numérique, couvrir les zones blanches résiduelles et développer l'expertise locale. Mesdames et Messieurs, la conviction de mon pays est que les défis du numérique doivent être traités dans une approche globale prenant en charge les intérêts de tous les acteurs, notamment en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité, ainsi qu'en faveur d'une régulation appropriée des acteurs privés en adéquation avec la souveraineté des États. C'est le lieu pour moi de saluer, au nom du gouvernement du Burkina Faso, sur l'adoption du pacte mondial sur le numérique, qui ambitionne de combler le fossé numérique. La question du financement, et je le crains, est fondamentale à cette ambition. À ce sable de mon propos, j'aimerais lancer un appel solennel aux géants du numérique. Vous avez l'influence et les ressources pour contribuer à réduire la fracture numérique. Investissez encore plus dans les infrastructures des pays en développement, soutenez l'innovation locale et la formation des jeunes, et rendez vos technologies accessibles à tous. Ce ne sera pas de la charité. Ces investissements nécessaires à un meilleur avenir numérique pour tous vous seront rentables en élargissant vos usagers aux 2,6 milliards de personnes toujours non connectées. Aussi, j'aimerais insister sur l'urgence d'un échange franc relatif à la justice fiscale qui permettra aux pays en développement de bénéficier des recettes fiscales des géants. Mesdames et Messieurs, saisissons l'opportunité de l'adoption du Pacte mondial sur le numérique pour co-construire ensemble une coopération internationale sincère, agissante, gaillante-gaillante et équitable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –